La visualisation mentale positive pour optimiser ses performances sportives Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de l'autre performance On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos et ensuite regarde dans la description aussi, il y a plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi Alors aujourd'hui, comment les visualisations mentales positives peuvent t'aider à optimiser tes performances sportives ? C'est important de comprendre là, on va le voir aujourd'hui dans la vidéo mais déjà c'est important de comprendre qu'il y a les choses visibles donc est ton corps, ce que tu es en train de faire mais il y a aussi les choses invisibles donc ton être, qui tu es, encore une fois on n'est pas des fers humains mais des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains et qui tu es va déterminer ce que tu fais et va déterminer ce que tu as et qui tu es va dépendre de tes pensées d'une part et de tes émotions d'autre part en fonction de tes pensées et de tes émotions, ça va valider tes croyances qui ces croyances-là vont emmener le corps, vont emmener le corps dans l'action et tout cela, des pensées et des émotions c'est simplement des perceptions qui sont traitées où ? Dans ton cerveau et le cerveau, où est le cerveau ? Il est simplement dans quoi ? Dans ta boîte crânienne et ta boîte crânienne, elle est dans le noir c'est-à-dire que toute la réalité visible que l'on a autour de nous est traitée dans quelque chose qui est totalement noir donc c'est juste des signaux comme ça électriques qui ont créé des perceptions de la réalité et certains vont dire que, notamment en PNL, que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation construite de toute pièce par les différents sens donc quand tu sais ça, ça te permet quoi ? Par exemple, moi j'ai des athlètes qui sont en parachute et bien en faisant ça, quand on va leur parler, pour optimiser leur entraînement ils vont utiliser de la visualisation positive pour optimiser leur performance sportive puisqu'ils sont limités dans le temps quand ils descendent pour s'entraîner alors ils vont faire énormément de visualisation pour que le corps puisse intégrer les gestes qu'ils devront faire quand tu fais et tu mets tout le maximum de sens possible et que tu vis comme si tu étais dans le moment présent alors le cerveau ne fait dans ce moment-là plus la différence si c'est réel ou si c'est construit toute pièce et du coup ce qui est hyper intéressant pour la plasticité du cerveau cérébral et bien c'est qu'à ce moment, ton cerveau est déjà en train de construire entre guillemets des liaisons neurosynaptiques des schémas que tu as envie que ton corps fasse quand il sera à l'action alors que si par contre tu commences à faire des visualisations on va dire dans le langage commun négative ben là tu vas emmener ton cerveau tu vas dire à ton corps, tu vas commencer à programmer ton corps dans une direction que tu n'as pas réellement envie le docteur Bruce Lipton qui a écrit Biologie des croyances va dire que le cortex préfrontal est simplement un planificateur qui emmène ensuite le corps, le subconscient quand il y a un alignement entre ton cortex préfrontal et ton subconscient donc le corps, et bien tes pensées et ton corps vont dans le même sens et donc tu es juste en train de planifier là où tu as envie d'aller donc plus tu vas penser à ce que tu veux de manière positive en y mettant tes 5 sens et tu vas avoir de l'enthousiasme et ressentir que waouh ça va être top ce qui va arriver plus tu vas programmer ton corps à dire ah c'est cool d'aller là-bas et donc d'amener ton corps à passer dans l'action et puis ensuite plus tu vas prendre ton temps par des phases tu peux te caler ça des phases d'entraînement que ce soit 5 minutes par jour, 10 minutes, un quart d'heure ça dépend de ton sport il y a des sports où ils en font plus que d'autres de prendre le temps d'aller répéter tes gestes techniques ta tactique alors tu verras que ce sera incroyable parce que tu vas optimiser tes performances sportives simplement en visualisant je me rappelle à l'époque quand moi-même j'étais sportif de haut niveau et que j'avais arrêté le sport un an pour partir en Australie les gens me disaient mais Pierre tu vas revenir tu pourras pas reprendre à haut niveau et inconsciemment alors que je ne connaissais pas tout ça je me rappelle que j'étais en train de visualiser tous mes gestes techniques, tactiques quand j'étais en train de faire mes footings en Australie et finalement quand je suis rentré et bien en étant vraiment étonné j'avais rien perdu de ce que j'avais alors que j'avais arrêté mon sport pendant un an de manière réelle donc c'est là où déjà à l'époque sans le savoir j'avais constaté en fait la puissance de la visualisation sportive l'important c'est que tu fasses ça comme si tu y étais déjà donc voilà pour cette vidéo tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite tu réserves un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe où on verra un où tu en es aujourd'hui B où tu veux aller et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible et sinon rappelle-toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens tchao Sous-titrage Société Radio-Canada